Bonjour, bonsoir, ravi de vous retrouver pour les ADD à Léa du Direct en ce mercredi, en ce jeudi pour l'Erodif avec au sommaire ce soir de la bonne humeur que de la positive attitude ce soir. On va parler ciné avec un film qui devrait défrayer la chronique. On l'espère au festival de Cannes sur les bords de la Croisette en 2014. Le réalisateur, il est d'Aix-en-Provence, il est du Sud, il est chez nous, c'est Yannidane. Bonsoir Yannid. Bonsoir. A la poursuite de La Veuve Noire, on va voir dans un instant ces images, fiction, petit clin d'œil à Sean Connery, petit clin d'œil à 007. Petit clin d'œil également avec Lady Scott sur ce plateau, bonsoir. Bonsoir. Avec un beau concert qui va vous produisez au Jam, quartier Pré-Larène à Montpellier, ce sera vendredi. Un nouvel album pour bientôt. Pour bientôt. Aux sonorités jazz, ce sera le 15 novembre pour de la musique. Festival coréen, on est en pleine semaine coréenne à Montpellier, joli festival, c'est tout est pratiquement gratuit dans le quartier des Cévennes à Montpellier. C'est vendredi, samedi, nous avons Lee. Bonsoir Lee. Bonsoir. Tout se passe bien pour l'instant. Oui. Vous êtes coréen à Montpellier depuis quelques années, depuis combien de temps ? Depuis 17 ans. Depuis 17 ans et Adrien également pour nous parler également de ce beau festival. Bonsoir Monsieur. Bonsoir. Nouvelle édition, c'est important de le dire avec l'association des Coréens. Nous irons à Sérénien dans le Bitterbois pour le musée régional d'art contemporain, ça donne 4 lettres, ça donne le MRAC, avec une expo, le vernissage c'est ce week-end, c'est à voir jusqu'au 16 février sur deux étages. C'est Hélène Eddy-Fren qui est avec nous, la directrice du MRAC. Bonsoir Hélène. Bonsoir. Sur l'expo de Raphaël Zarca qui est à Montpellier. Nous aussi vous allez voir, il adore la géométrie, les équations, la bonne équation du jour. C'est donc TV Sud, c'est parti pour les ADD, Aléa du Direct, on a Marine Ostrom également que je salue. Nous avons Nathalie, bonsoir mademoiselle, bonsoir madame, mademoiselle ou madame ? Madame. Bonsoir madame. Bonsoir. Vous allez parler de quoi dans votre chronique ? Alors des mollusques, on va voir un petit peu les mollusques qui sont des images qu'on va voir de Gilles Diremondo, donc ça va être très très sympa, vous allez voir. Eh bien tout de suite, restez avec nous, on va enchaîner avec du ciné, avec A la poursuite de La veuve noire. Alors pourquoi déjà ce nom, Yann, sur ce film qui sortira on l'espère l'année prochaine ? C'est au niveau du scénario, j'ai écrit, j'ai écrit, j'ai écrit, dès que j'ai fini le scénario, il fallait que je lui donne un titre. Ça donne du noir, ça donne une veuve. Voilà, exactement, oui. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'effets spéciaux pour très peu de budget, donc j'ai fait en sorte que ça ressemble à quelque chose. Alors, beaucoup de fiction, beaucoup d'action, c'est votre douzième film que vous sortez, mais c'est votre troisième long métrage, parce que là c'est un long métrage ? Là parce que là c'est un long métrage, oui, oui, c'était un défi que je me suis lancé, et vu que le film est presque fini, j'ai encore une pression sur moi, puisque, comme Spielberg dans les dents de la mer, il y avait une grosse pression, je dirais que j'ai cette pression-là, parce que le film n'est pas fini, d'habitude je finis le film, et tout se passe bien, et là j'ai une grosse pression, parce que tout le monde attend le film, tout le monde veut voir ce que ça donne, et puis il y a Notre-Dame de la Garde qui est mélangé dans l'histoire, donc c'est pour ça que c'est bien français, c'est bien un film français, on va dire. – Filmé entre Marseille, Aix-en-Provence et Montpellier chez nous pour la fin du film. – La dernière du film va se passer à Montpellier, donc… – C'est où, c'est quoi ? – Je ne peux pas trop en dire, mais… – Merci d'être venu sur ce plateau. – Je ne peux pas trop en dire, mais c'est en train de se mettre en place justement, j'ai en train d'attendre justement pour ne pas trop m'avancer les autorisations. – Alors pour l'instant c'est un clin d'œil aussi ce film, c'est ça, c'est un hommage, ou c'est un clin d'œil, ou c'est les deux à Sean Connery ? – Il part en retraite en 2014, on ne le verra plus dans les écrans, donc voilà, j'ai trouvé le sosie officiel, vraiment la copie conforme de Sean Connery. – C'est un italien ? – C'est un italien, oui. – Vous avez eu du mal à le trouver ? – J'ai eu du mal à le trouver, j'ai eu surtout du mal à le faire, à avoir un accent anglais, puisqu'il a un fort accent italien. – Ah ça doit être difficile, ça fait quoi l'accent ? – Ça fait que c'est difficile pour lui, puisqu'en tant que comédien, il faut qu'il travaille son rôle, et puis il a toujours été, puisqu'il fait des représentations de partout, à Cannes, justement là il n'est pas là, puisqu'il est en représentation à Cannes, je le salue, et du coup il s'est bien imprégné du rôle, il s'est débrouillé, il s'est débrouillé avec sa langue. – C'est le sosie officiel, on peut le dire, de Sean Connery ? – Moi je dis officiel, lui il ne veut pas que je dise officiel, donc pour moi je lui dis officiel. – C'est le sosie de Sean Connery, sinon regarde. – C'est le sosie de Sean Connery, voilà. – Bon, Sean Connery évidemment célèbre pour avoir interprété à cette reprise le rôle de James Bond, le scénario, vous nous avez dit un petit mot, le film, le but c'est qu'il soit projeté à l'ouverture du Festival de Cannes ? – Oui, qu'il soit projeté pour l'ouverture à la quinzaine des réalisateurs normalement au Festival de Cannes, et vu que Sean Connery sera là, à mon avis, je ferai tout pour qu'il tombe dessus on va dire. – Est-ce qu'il est au courant que vous allez faire un film sur lui ? – Je ne crois pas, non. – Non ? – Non, non, je ne crois pas. – Comment il va le prendre ? – Je ne sais pas, on verra bien. – Il n'y a pas de raison ? – Surtout que le monsieur, le sosie, il ressemble vraiment, c'est vraiment la copie conforme. – Alors, on espère, pour l'instant, ce sont les dernières lignes droites, vous êtes en train de terminer, il y a le montage, il y a beaucoup d'opérations, d'étapes. – Oui, après, il y a beaucoup de post-production à faire derrière, moi là je suis en train de finir les images, c'est déjà bien, et j'ai encore du tournage sur écran vert, tout ça, donc il y a encore du boulot. – Et le but, c'est qu'il soit commercialisé, diffusé après dans les salles de la région, une fois qu'il est proche à Cannes ? – Voilà, après on va faire la tournée des festivals, on va faire bien la tournée de certaines festivals de toutes les villes de la France, et voilà, pour essayer de décrocher des frilles, essayer de décrocher… – Avec peut-être le sosie qui viendra pour les avant-premières ? – Oui, peut-être sûr, peut-être sûr. – Ah, sûr ? – Ah oui, c'est sûr. – Et le vrai, ce serait bien aussi ? – Le vrai, ça serait marrant. – Quand on sera à Cannes, on va essayer de réunir les deux, c'est ce que c'est, on va essayer de réunir les deux-deux, mais ça va se faire, oui. – Bon, les James Bond Girls, elles sont où ? – Ah ! – J'avais complètement oublié ça dans le scénario ! – Oui, les James Bond Girls, ils vont être top. J'ai mis un petit clin d'œil à Cindy Bastien, qui a fait la télé-réalité Dilemme. – Elle est Montpellier, hein, d'ailleurs ? – Oui, oui, oui. Bon, là, elle est basée sur la Belgique, maintenant. Et voilà, elle fait un petit clin d'œil, un petit clin d'œil… C'est un petit clin d'œil pour elle. J'ai voulu la mettre dans le film, elle a fait une télé-réalité, elle est assez connue, et puis elle est jolie. – Gros clin d'œil surtout à Sean Connery et à son sosie, à la poursuite de la veuve noire, on espère, et bien évidemment, longue route pour ce film, qui devrait sortir, donc, dans le courant du printemps 2014, et puis on salue toute la communauté gypsy, parce que, Yannick, vous avez beaucoup bossé avec eux. – Oui, je continue. – Vous filmez un petit peu toutes ces soirées, et vous continuez. – Et je continue, oui, tout ce qui est mariage, baptême, tout ce qui est événements. Dans Montpellier, Yannick, vous demandez à n'importe quel gitan, je crois, qu'il va connaître, et je suis très fier de ça, je suis très fier. – Pas de crise, hein, chez les gypsies, ça se marie tout le temps. – Ça se marie, ça se remarie, ça se remarie, ça se remarie, ça. – Là-dedans, c'est sûr que je travaille tout le temps. – Merci, Yannick, d'être venue avec nous. – Merci à vous, merci. – On enchaîne avec la chronique mer, tout de suite. – Alors, Nathalie, on va parler justement et voir de belles images sur des espèces qui ne nous laissent pas indifférents, notamment, première espèce, première image, c'est un mollusque, c'est le lièvre de mer. – Tout à fait, le lièvre de mer. Alors, on va attendre un petit peu les images. C'est un animal qui est très particulier, donc, vous voyez, en fait, sur l'image, il y a deux individus, donc, en marron clair et en marron foncé. Donc, c'est un animal qui est hermaphrodite, donc, qui peut être successivement mâle et femelle. Et donc, là, ils sont en train de se reproduire. – Très bien, je me demandais aussi ce qu'ils faisaient, Lille, vous me posiez la question aussi. Sans commentaire, en Corée du Sud, c'est tabou. On appelle ça Anna ou une Aplicia ? – Tout à fait, c'est aussi le nom du lièvre de mer. Donc, ce sont des mangeurs d'algues, donc, ils passent leur temps à brouter. Et c'est pour ça qu'ils ont cette coloration marron-verte. – Eh bien, broutons, broutons. On enchaîne avec la sèche. – Tout à fait, la sèche. – Connue dans son assiette, mais c'est vrai qu'on ne sait pas forcément ce que c'est. – Oui, alors, là, la sèche est en train d'évoluer dans un herbier de possidonie, qui sont un refuge pour les plantes marines. Alors, les sèches sont très répandues également sur nos côtes, dans nos étangs aussi. Alors, c'est un prédateur actif qui va aller chercher des petites crevettes, des petits crabes et des petits crustacés qui vont être, donc, camouflés dans cet herbier. Alors, la sèche a une coquille interne qu'on appelle os de sèche, donc, que l'on va retrouver sur nos plages et qui va lui servir de flotteur interne. – Et c'est surtout très, très bon aussi. Je suis désolée, mais la sèche, la rouille de sète, voilà, il y a des spécialités, il y a des dizaines de recettes à base de sèche ou à base de poulpe, pour terminer. – Oui, alors, le poulpe est un animal aussi très intelligent comme la sèche, qui va être capable d'apprendre et d'exercer des exercices assez compliqués. Donc, dans la famille des invertébrés, c'est un animal quand même très évolué. Donc, là, on voit qu'il se déplace et qu'il est capable aussi de mimétisme, donc de se fondre dans son environnement. Et donc, ça, c'est également un atout chez les céphalopodes. Donc, ce sont des animaux très actifs. Donc, là, vous voyez, il va se déplacer, il va aller chercher, il est un petit peu embêté par la castagnole, là, qui la titille, donc il va aller se déplacer un petit peu tendu. – C'est très tendu, hein ? – Oui, oui, c'est un petit peu tendu, là, sur le film. Alors, c'est un animal qui peut devenir grand, puisqu'ils peuvent mesurer jusqu'à 9 mètres d'envergure. Pour les animaux, c'est beaucoup plus court que ce que j'avais. – Et on se souvient de peu le poulpe ? – Tout à fait, voilà, tout à fait. – Un poulpe allemand qui avait fait défrayer la chronique pour le… c'était quoi ? Le Mondial 2010 ? – Voilà, le Mondial 2010. Alors, nous avons un exemplaire à l'aquarium. Je vous invite à venir le découvrir. Donc, il mesure 2 mètres d'envergure. Donc, c'est déjà beaucoup plus gros qu'un poulpe de Méditerranée. C'est très impressionnant. – Et l'encorné, dans tout ça ? – Alors, l'encorné, c'est le calamar, en fait. Donc, c'est un animal qui vit, lui, en pleine eau, alors que la sèche est plutôt un animal qui va vivre en milieu de milieu. – Bon, sèche, encorné, on voit ça sur les menus, dans les restos. Je suis désolée. – Ah oui, oui, les deux. Le poulpe également. – Merci beaucoup, Nathalie. – De rien. – Vous nous faites voyager. On part tout de suite. On quitte la mer Méditerranée. Nous allons en Corée du Sud. C'est bien la Corée du Sud, hein ? – Oui, bien sûr. – C'est bien ça, Nathalie. Bonsoir et bienvenue. Vous êtes président de l'association de Corée de Montpellier. Il y a combien de Coréens qui vivent dans notre ville ? – Oui. À l'entour de Montpellier, il y a à peu près cent, centaines de Coréens qui vivent avec les enfants. Et puis, il ne plus pas 60% des étudiants. – Beaucoup d'étudiants. – Oui, donc beaucoup d'étudiants. – Et Adrien, vous n'êtes pas Coréen, sauf erreur ? – Non, je ne suis pas Coréen. – Alors, vous êtes vice-président de l'association. – Oui, voilà, tout à fait. Donc, j'ai une légitimité à être sur le plateau parce que je suis marié à une Sud-Coréenne. – Ouh là là ! Alors, comment ça se passe, le ménage ? Dites-nous tout. – Le ménage, ça se passe plutôt à la française. C'est-à-dire que les tâches sont partagées. – C'est quoi les spécialités de la Corée du Sud ? – La Corée du Sud ? Quelle partie vous voulez ? – Je ne sais pas, déjà la bouffe, la gastronomie. C'est ce qui sera dans votre festival vendredi et samedi. – Oui, oui, voilà. Il y a des dégustations et tout ça. Mais déjà, le plat coréen, c'est toujours très riche avec les viandes ou les légumes. Mais vous le voyez, les Coréens, il n'y a pas beaucoup de gens gros. Ça veut dire une nourriture très épicée et très calorique, mais ça ne donne pas de grossier. Donc, par exemple, moi, c'est… – Pas de graisse. – Oui, pas de graisse. – C'est sain. – Oui, c'est simple, mais c'est très bon avec l'épice. Et côté culturel, côté musique, quand on dit Corée du Sud, on pense à ça. Regardez, écoutez. – Ouh, la Corée du Sud, c'est Gangnam Style. – Oui, voilà. – Oui, c'est ça, la Corée du Sud. – Oui, la Corée du Sud. – Ça fait des milliards de dollars, celui-là. – Oui, mais encore, encore, d'autres chansons. Ce jour-ci, il y a des K-pop, c'est le phénomène du monde. – K-pop ? – Oui, K-pop, K-pop, Coréens, Popson. – Alors, justement, Andrien, c'est quoi la K-pop ? Vous allez faire un concours, d'ailleurs. – Oui, voilà, donc on a prévu, donc, au sein de cette manifestation culturelle, un concours de danse moderne coréenne, ou K-pop, vous l'appelez comme vous voulez. Donc, des participants qui vont venir de la France entière vont concourir samedi après-midi et dimanche après-midi pour gagner des prix, des lots, et même peut-être un voyage en Corée du Sud, voilà, pour les gagnants. – Donc, rendez-vous à la salle Maison pour tous ? – À la Maison pour tous, Paul-Émile Victor, c'est ça. Donc, tout d'abord, il y aura un vernissage vendredi qui aura lieu à 18h30, le vernissage de cette manifestation culturelle dans laquelle il y aura de la gastronomie coréenne, dégustation de plats coréens. – C'est la cérémonie d'ouverture, c'est vendredi 18h. – 18h30. – Alors là, il faut réserver, hein ? – Voilà, mais c'est ouvert à tout le monde. C'est ouvert à tout le monde, donc on se présente à la Maison pour tous, Paul-Émile Victor, et donc il y aura de la gastronomie coréenne, de l'exposition d'œuvres d'art d'art d'artistes coréens, et également un petit film de présentation sur la Corée. – Il y a déjà une expo de peinture et d'artisanat tout au long de cette semaine, cette Maison pour tous, il faut le préciser. Et puis, donc, Point d'Orgue, c'est donc vendredi, samedi, pour ce festival. Vous serez derrière les fourneaux, vous cuisinez ? – Pas beaucoup, parce que ma femme est une très bonne cuisinière, donc je n'ai pas de chance à faire de cuisiner. Donc cette fois-ci, on va présenter un minimum dix cents de plats coréens. Et puis, c'est un petit secret quand même, si je vous dis maintenant tout, et après… – Il n'y aura personne à la Maison pour tous. Il y aura déjà la communauté de la Corée du Sud qui l'aura peut-être ? – Oui, 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 mais pas forcément notre communauté. Même cette fois-ci, notre ambassadeur qui va venir nous féliciter. Et puis, notre communauté qui a préparé notre événement. En plus, nous, on aimerait bien échanger des cultures. Donc surtout, on va présenter à les gens d'ici. – C'est faire découvrir effectivement cette culture qu'on ne connaît pas. – Oui, voilà. – C'est où sa capitale ? J'ai vu qu'il faisait un degré aujourd'hui, ça caille. Il faut encore plus froid qu'ici. – Oui, oui, beaucoup plus froid qu'ici. – Salut, non, merci. – Même hier, c'était moins de 2 degrés là. – Comment on dit merci beaucoup ? Bonne soirée en coréen sur TV Sud. Je rajoute TV Sud. – Oui, merci, Télé Sud. – Eh bien, merci, Lille. Allez, on enchaîne avec le musée régional d'art contemporain. C'est le Marac. Et c'est à Sérénian, là, c'est à voir, là, il y aura un vernissage, c'est ce week-end du 16 novembre jusqu'au 16 février. C'est sur deux étages d'entrée. C'est 5 euros, je donne déjà toutes les infos. Directrice du Marac à Sérénian, Hélène, Eddy Frenne, pour nous parler de ce rendez-vous. C'est l'expo de Raphaël Zarca, c'est ça, qui est à Montpellier, déjà, Raphaël. Il est du cru. – Oui, nous inaugurons deux expositions. Une exposition consacrée à Raphaël Zarca, jeune artiste originaire de Montpellier, mais qui a suivi des études d'art en Angleterre et puis plus tard au Beaux-Arts de Paris. Et Raphaël Zarca, qui est un artiste qui commence à avoir une carrière très remarquée, en France mais aussi à l'étranger. C'est un artiste qui s'intéresse à toutes les formes, c'est-à-dire qu'il prélève des formes qu'il trouve dans la nature. Et cette exposition, elle est partie d'une forme assez étonnante, très complexe, qui s'appelle le rombi-cuboc-taèdre. – En clair, il adore les maths et la géométrie. – Alors, c'est quelqu'un qui s'intéresse à l'histoire des formes et donc à l'histoire de l'art, mais aussi à l'histoire des mathématiques, des sciences, etc. Et cette forme très complexe, ce fameux rombi, que vous pouvez voir en image, c'est une forme qui est composée de 18 carrés et de 8 triangles. Et cette forme l'a amenée à découvrir des formes similaires partout dans le monde. Le plus grand rombi au monde est la bibliothèque de Minsk, la capitale de la Biélorussie. Mais ça l'a amenée aussi dans les écrits de Léonard de Vinci, dans lesquels on peut retrouver cette forme mathématique, etc. – Il explore toutes les formes sous différents matériaux aussi. – Alors, ça passe par diverses formes. Dans l'exposition, on pourra voir à la fois des sculptures, des films, des photographies. Il part à la recherche tel un archéologue ou un sociologue, un ethnologue de la forme. Donc c'est à la fois un sculpteur, un vidéaste, un photographe. Et en parallèle de cette exposition, consacré à Raphaël Zarca, vous pourrez aussi découvrir l'exposition Alerte Météo, que l'on organise chaque année au musée à Sérignan. – Quatrième édition Alerte Météo 4. – Quatrième édition cette année. – On parle de météo ou pas du tout justement ? – L'idée de cette exposition, c'est véritablement de prendre la température de la région. Donc en fait, il s'agit de présenter les tout jeunes diplômés des écoles d'art du Languedoc-Roussillon, les écoles supérieures de Nîmes et Montpellier, où nous allons sélectionner les meilleurs artistes, selon nous, qui pourraient devenir les grands artistes de demain, et de pouvoir faire découvrir au public régional, mais aussi national, de laisser la place, la scène libre à de tout jeunes artistes pour montrer leur travail une fois sortis de l'école. Donc ce sont souvent des surprises, puisque ce sont de tout jeunes artistes en pleine recherche, et l'idée c'est véritablement de faire découvrir cette énergie-là, dans cette exposition. Donc double expo au musée, qui sont inaugurées samedi à 18h30. – Double vernissage, double apéro. – Double vernissage donc, double apéro, mais aussi toujours la collection permanente du musée, qui permet de parcourir l'art d'aujourd'hui, à travers de la sculpture, de la peinture, de l'installation, de la… voilà. Donc je pense que c'est un lieu très riche, ce musée, puisque sur deux niveaux, on peut découvrir des centaines d'œuvres, à travers un parcours, toujours accompagné de jeunes guides, à la disposition du public. – Entre Raphaël Zarka, qui sera là, pour… – Évidemment, pour le vernissage, et tous les jeunes artistes d'Alerte Météo. – Sculpteurs, photographes, vidéastes, on le rappelle, et Montpellérin, pour cette expo de ce week-end jusqu'au 16 février. Donc on a un petit peu le temps, mais n'hésitez pas au MRAC. C'est donc à Sérignan, c'est près de Béziers. Merci beaucoup Hélène. – Avec plaisir. – Un peu de musique, un peu de jazz ? – Avec grand plaisir. – Why not ? Un peu de Lady Scott. – Alors, votre vrai prénom ? – C'est Delphine. – C'est Delphine. Et on vous appelle donc sur scène, c'est Lady Scott ? – Voilà, sur scène, c'est Lady Scott. – Parce que vous êtes deux, il y a Sylvain… – Sylvain Maria qui m'accompagne. – À la guitare ? – Il fait les chœurs, il fait de la flûte, voilà. – Et vous au micro ? – Et moi je chante, voilà. – Et le groupe existe depuis combien de temps, Lady Scott ? – On a sorti notre premier disque en avril 2011, donc ça fait deux ans. – My oldies ? – My oldies. – Ça veut dire quoi, Ali ? Vous parlez anglais ? – My oldies. – My oldies. – My oldies. – My oldies. – In English, do you know what is it ? – My vieilles riques, je crois. – Oui, c'est ça, mes vieilles riques. – C'est un petit peu tous les vieux morceaux du jazz qui m'ont bercé. – Que vous revisitez à votre souffle ? – Que je revisite à ma manière, avec des arrangements actuels, un peu fantaisistes, un peu décalés. – Et là maintenant, le nouvel album s'appelle, après My oldies, My Sweeties. – My Sweeties. – Qu'est-ce que ça veut dire, Lié ? Il doit se dire, j'ai bien fait de venir. – My Sweeties. – My Sweeties, vous savez ? Moi je ne le savais pas. – En courant, oui, mais en français, ça n'arrive pas du tout. – Mes bonbons, mes douceurs, c'est un peu mes chouchous, mes morceaux préférés, mais les plus… les coups de cœur, voilà. – Et devrait sortir avant Noël, on écoute donc ces chouchous. Rendez-vous au Jam, ce sera le 15 novembre. – Sous-titrage Société Radio-Canada C'est différent du Gangnam Style, c'est pas pareil ? Ah c'est pas la même histoire ? C'est plus soft, je crois qu'à son truc Alors là c'est quoi la différence ? Là c'est un extrait, un clip du premier album Mais la différence entre le premier et le deuxième C'est toujours jazzy Oui c'est toujours jazzy Ça va être un peu plus d'électro-swing Il y a plus d'humour dans l'enregistrement C'est plus, on va dire, tac C'est plus tac, c'est-à-dire ? C'est un peu décalé, c'est léger Le premier disque, il y avait beaucoup de balades Peut-être un peu tristes, un peu sombres Mood and Digo, Round Midnight Des gros morceaux très chargés d'émotions Et là le prochain est beaucoup plus d'hégé Et ça s'accompagne toujours très bien C'est une ambiance douce, sympathique Si bien vous adaptez à des soirées privées, peut-être à des concerts Dans des lieux plus intimistes Mais là on est ravis de jouer au jazz Pour la première partie de Daisy Chapman Donc c'est une chanteuse qui s'accompagne au piano Et ce sera donc le 15 novembre ? C'est le 15 novembre, vendredi, à partir de 21h30 Et c'est 12 euros l'entrée, pré-vente FNAC, Auchan Carrefour, Rochamp, etc. Et supérieux, on le dit aussi Est-ce qu'on est au supérieux ? Supérieux aussi ? Je sais pas Je plaisante C'est vous qui savez Bon bah Lady, merci beaucoup Merci à vous On va terminer avec un joli spectacle de la magie Il s'appelle Eric Antoine Il se produit ce soir au Pasino, au Casino de la Grande Motte Son spectacle s'appelle Donc ça s'appelle comme un humoriste français Ça s'appelle Mysteric Mercredi, extrait, regardez, on en reparle juste après On va s'éclater ! Hello Mr. Eric, mystery, story, mystery Pas d'oiseaux, la tour ! Pourtant lorsque tu regardes de plus près Tu passes jamais devant la star, jamais ! Tu fais toujours le tour Mirella, s'il te plaît Qu'est-ce que la magie ? Et tout d'abord, est-ce que la magie C'est la même chose que la prestidigitation ? Et pour différencier ces deux termes, deux autres mots Secrets, mystères Mysteric Why ? Si vous voulez, le secret, c'est la question qui a une réponse Mais la réponse est cachée Par exemple, nous, les prestigitateurs On n'a pas le droit de vous parler à vous Les moldus Noir, pique ou trèfle ? Trèfle, le valet de trèfle ! Ouais, ok Ok, un jour ça va marcher, c'est statistique Bonsoir les enfants, bonsoir ! Et aussi de la ventriloquie ce soir ! Le spectacle de merde ! Le rockeur du monde de vitesse, de magie Le mystère des anneaux chinois Le souvenir d'enfance La demande à mariage ratée Le mystère de Calcuttaï Le dragon de soie Le mystère du festival de Cannes Voilà, spectacle très décalé Très déjancé Très déjanté Magicien est sur scène du Pasino de la Grande Motte Ce soir, mystérique Avec Eric Antoine À 20h30 Faites vite Il reste donc de la place Du côté de la Grande Motte C'est déjà fini pour les aléas du direct Merci à tous nos invités À l'équipe technique Entre la semaine coréenne Dans le quartier des Cévennes À la maison pour tous Les discotes qui se produisent Donc évidemment ce week-end C'est tout ça Mais il reste encore de la place L'expo c'est au Marac À Sérignan C'est près de Béziers À très bientôt notre ami Pour les poulpes Bonjour à Polo Polo Poulpe Il est en Allemagne Si je n'ai pas de bêtises Et puis on remercie également Pour le film qui sortira On l'espère à Cannes À la poursuite de la veuve noire Et donc clin d'œil À Sean Connery Qu'on aura peut-être À les savoir Dans ces prochaines semaines En interview Je vous souhaite une bonne soirée Je vous dis à demain Sur TV Sud Excellent mercredi Bon jeudi À plus Bye